salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne espace biologie alors il y en a dîner la suite de l'embryologie dans les vidéos de l'hôpital on va vous connaître un nouveau individu qui connaît une gamète femelle qui est l'onvule un gamète mal, le hibwa, le spermatozoïde had le deux gamètes gna kassoukalehom un fécondation had la fécondation katnit jlina wahed l'œuf fécondé l'œuf fécondé gna chfna les constitutions chimiques diawlha ou l'an mokawinat diawlha ou chfna les différents types d'œuf selon leur réserve vétali ou gna billi kainin 15 types d'œuf, alécite, olégolécite, héterolécite, telolécite et centrolécite alors had l'œuf fécondé kif makan l'œuf type diawlha katrdij l'mjimoua diawl marahil bach atina fil l'akhar wahed l'nouveau individu had l'marahil l'ikad duz minhom l'œuf fécondé ou mali radin chufu alors fad la vidéo radin chufu l'première étape d'accord li hiya la segmentation ou minh badf le videu l'khurin radin chufu la gastrulation et l'organogenèse donc on va commencer par la segmentation la segmentation correspond au division cellulaire de l'œuf fécondé durant laquelle la taille de l'œuf ne varie pas c'est-à-dire la segmentation ibarra l'mjimoua diawl inqisamak lkhalawiya li katra' ladik l'œuf fécondé ou khilal had l'anqisamak lkhalawiya l'hajjum dia l'œuf ma kait riyarch kipka l'meem donc l'œuf fécondé est segmenté en de nombreuse petite cellule appelé l'éblastomer donc bachi nfimoum ziyan ond'i hana yon ond'i hana yon ond'i hana yon waehd l'œuf fécondé li katra'da l'anqisam lkhalawiya w katra'tayna juch diyan les cellul هad li 2 cellul, koulle cellul katasma blastomer andi hana blastomer ou hana blastomer alors, haad l'étap haadi katasma blustad numero II 2, alors dac numéro 2, ninja, jana, men, les deux blastomères, c'est-à-dire dac le nombre qui est de l'ina, l'adad ou le nombre dian les blastomères l'aïtna. Haad l'ustad numéro 2 ou la haad les deux blastomères, katoukaili ouf tama une division cellulaire, koula blastomère qui aïtayna deux blastomères, ki woulou l'aïtna 4 blastomères, c'est-à-dire hana ya, hana ya ra kynif l'ustad numéro 4, haad l'ustad numéro 4, haad l'ustad numéro 4, haad les 4 blastomères, hata wouma katoukaili oum une division cellulaire, ki aytayouna 8 blastomères, c'est-à-dire hana ya kynif l'ustad numéro 8. Alors hana ya la division cellulaire kynif l'ustad morula. Morula, jayam l'unan dia l'frui, mûr, liwa j'pons bl'arbiya wa tout l'ailaq. Donc, on parle de morula fashki kounaidna tqriban 64 blastomères, jayani fashki kounaidna tqriban 64 blastomères, katsima hada, hana fl'ustad morula. Haad l'morula, taia katsoukailiha une division cellulaire, au katsatena, ce qu'on appelle l'ustad blastula, katsatena, waahed la blastula. Haad la blastula, ki e karakterizei par la formation d'une kavite, liya adi, katsima, le blastosel, le blastosel. La blastosel, kynif l'unan dia, un blastula par le microscope, raadit juvuf la séance de T e pè l'a dit, re allou sa, alora, kynif l'unan kynif l'unan dia pethi, blastomères, a mam le blastomères ou maaadou, mua de les peti cellule, wénna hana ya la kavite, liya, le blastosel. Alors, les cellules ou les blastomères sont un peu organisées par rapport au morulant. Ensuite, on va voir les types de segmentation. Les types de segmentation sont conditionnés par la quantité et la distribution de vétellus dans le zygote, ce qu'on appelle le fécondé. Donc, on va voir que la quantité et la distribution de vétellus est le type de segmentation ou le type d'œuf. On définit deux grands types de segmentation. Une segmentation holoblastique et une segmentation méroblastique. Une segmentation holoblastique, holo, c'est-à-dire complète. Donc, la segmentation, c'est une segmentation complète. La segmentation holoblastique, c'est-à-dire les œufs pauvres en vétellus ou moyennement riches en vétellus. Les humains, alécides, olégolécides et hétérolécides. Et maintenant, la segmentation méroblastique, méro, c'est-à-dire partie. Donc, la segmentation est incomplète. La segmentation méroblastique, c'est-à-dire les œufs qui est riche en vétellus. Les humains, alécides, hétérolécides et centrolécides. La segmentation holoblastique, c'est-à-dire la segmentation holoblastique, c'est-à-dire la segmentation holoblastique ou une segmentation totale. L'âge totale, c'est-à-dire la segmentation est complète. Les œufs qui subissent la segmentation holoblastique sont des œufs pauvres ou moyennement riches en vétellus. Les gnaumas, alécides, chez les mammifères, c'est-à-dire, olégolécides, chez les icnodermes, les icnodermes, par exemple l'oursan. Et maintenant, les hétérolécides, les ketkonentes, les amphibiens, par exemple la grenouille. Cette segmentation holoblastique peut être divisée selon deux critères. La dimension des blastomères. La dimension des blastomères. C'est-à-dire, les blastomères ont une taille différente. Pour le cas, c'est-à-dire que les blastomères ont une taille différente, c'est-à-dire que la segmentation est égale. Ou c'est-à-dire que les blastomères ont une taille différente, c'est-à-dire que la segmentation est égale. Le deuxième critère, il y a la disposition des blastomères. Il y a la disposition des blastomères. En général, quand on est égale, il y a tous les blastomères qui font des blastomères. Donc, la segmentation holoblastique, il y a trois types. Ou la 3K. Il y a une segmentation holoblastique radière. Une segmentation holoblastique spirale. Il y a une segmentation holoblastique rotationnelle. Donc, on va commencer par la segmentation radière. La segmentation radière est un processus de division cellulaire dans lequel les blastomères filles se superposent directement les uns sur les autres. C'est-à-dire, quand on est égale, il y a une division cellulaire. Les blastomères qui ont été égale, ils se superposent directement. Il y a une blastomère décale à un autre blastomère. Donc, la segmentation radière, les fuseaux de division, c'est-à-dire, quand on est égale, sont alternativement horizontaux et verticaux. La taille de la cellule filles ou les blastomères peut être identique ou différente. Selon le type de l'œuf, en fonction de la quantité et la distribution de vétalus. Alors, on a quand même vu qu'on a le vétalus qui a été égale, c'est la taille de la blastomère. Alors, là, il y a une blastomère qui a été égale et qui a été égale et qui a été égale, c'est-à-dire, les cellules de la même taille. Alors, la question est-elle, c'est la maison mère. Maison mère. Au fait, il y a une blastomère différente, c'est-à-dire, inégale. Les blastomères sont de taille différente. Les cellules, les petites cellules, c'est-à-dire, des micro-mères. Micro, c'est-à-dire, petits. Et les grosses cellules, c'est-à-dire, des macromères. Macro, c'est-à-dire, grands. Donc, on va commencer par une sub-égale. Comme je vois, il y a une oeuvre fécondée. C'est le pôle végétatif et c'est le pôle animal. Donc, cette oeuvre fécondée, c'est une division cellulaire. Le premier clivage qui est méridienne, c'est-à-dire, 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 romanticised, qui est perpendiculaire à le premier clivage c'est-à-dire il est un peu plus d'être dans le cas l'autre va être dans le cas mais il y a des quatre blastomères donc les quatre blastomères sont une division cellulaire et nous avons quatre blastomères alors nous avons quatre blastomères et quatre blastomères l'aspect c'est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire les quatre blastomères animal et qui est-à-dire blastomères vegetatives d'accord ces quatre blastomères ont une division cellulaire les blastomères animal qui ont un clivage meridien et les blastomères végétatives qu'elles connaissent dans une division sous-équatoriale c'est-à-dire qu'il y a un clivage qui est-à-dire dans une division cellulaire c'est le stade c'est le stade numéro 8 parce qu'il y a un clivage l'équibre qui est-à-dire des antimา marg sur leurs blastomères et les marg le stade qui fait des divisions cellulaires jusqu'à ce qu'il y a le stade blastula alors là, on va voir un stade blastula qui est en place de la blastomère on va voir le schéma de la blastula on va voir la blastula qui est en place de la blastomère alors là, on va voir la blastula, on va voir la blastomère 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 une cavité alors là, la cellule qui est en place de la blastoderm ou la cavité qui est en place de la blastocell alors, il y a le type de segmentation radiaire qui est en place une blastula régulière une blastula régulière qui est en place la blastula un autre chose qui est en place dans ce type de segmentation c'est les étapes dans le clivage qui est en place le clivage le clivage le clivage le clivage le clivage sont méridienne perpendiculaire et sépare 4 blastomères égaux donc le clivage qui est en place le clivage qui est en place mais perpendiculaire à l'autre qui est en place le troisième plan qui est équatorial à la fin on obtient une plastula régulière donc la segmentation radiaire est égale c'est-à-dire les étapes du clivage qui fait quelque chose ou le plastula qui fait quelque chose à l'intérieur donc il y a une oeuvre fécondée le pôle végétatif, le pôle animal le premier clivage qui est une méridienne le deuxième clivage qui est une méridienne mais perpendiculaire au premier qui est maintenant quatre blastomères ce sont les quatre blastomères qui sont une division et ce sont les divisions suéquatoriales c'est-à-dire, je n'ai pas suéquatoriales par exemple, la plante est une méridienne Alors, c'est ce qui s'appelle l'équateur, qui s'appelle l'équateur, qui s'appelle l'équateur. Et c'est ce qui s'appelle l'équateur, qui s'appelle l'équateur. Alors, on va voir dans cette étape les plastomères qui s'appelle l'équateur, qui a donné quatre plastomères animaux et quatre plastomères vegetatifs. C'est le quatre plastomères animaux qui connaissent des petites tailles, qui s'appelle la micro-mères. Et ce sont les plastomères qui s'appelle une taille qui s'appelle la micro-mères. Alors, c'est ce qui s'appelle l'équateur, qui s'appelle une division cellulaire, jusqu'à ce qui s'appelle le plastomères qui s'appelle la plastomère. Donc, il y a les plastomères qui s'appelle l'équateur, qui sache qu'une taille scogouture. Par contre, les plastomères qui s'appelle l'équateur, qui est un taille. Alors, on peut dire une dissection, ou on peut là que, on peut s'appelle la plastomères de la plastomère, à un champignon, qui s'appelle le plastomère, qui s'appelle la plastomère. Non, la plastomère qui s'appelle l'équateur, ce qui s'appelle, mais là. Donc, on peut y avoir un plastomètre qui s'appelle la plastomère. Donc, il y a le pôle animal qui connaît des blastomères de petite taille, c'est-à-dire micro-mère, ou le pôle végétatif qui connaît des blastomères de grande taille, c'est-à-dire des macro-mères. Alors, quand je trouve la différence entre une blastomères régulière et une blastomères irrégulière, les cellules ont la même taille, la même taille, ou la cavité qui bira, qui s'appelle le blastomères, qui bira. Par contre, le blastomères irrégulière, quand je trouve les cellules, ils ont la même taille, le pôle animal qui est une des petites cellules, ou le pôle végétatif qui est une des grandes cellules. Donc, la différence entre une blastomères, c'est-à-dire la cavité est-à-dire. Je trouve d'abord le résumé de la clivage qui est dans la nourriture, c'est-à-dire la segmentation inégale. Alors, le premier plan de division est méridienne, qui est énorme, 2 blastomères. Le deuxième plan est méridienne, perpendiculaire au premier, qui est énorme, 4 blastomères. Le troisième plan est suéquatorial. C'est le stade numéro 8. La division devient par la suite inégale, avec l'alternance de plans méridienne et l'attitude du nom. D'abord, radionchoufou, la segmentation spirale. La segmentation spirale est un processus de division cellulaire dans lequel les blastomères phi se décalent. Se décalent par rotation dans le sens horaire ou antihoraire, contrairement à la segmentation radiaire. C'est-à-dire que les blastomères, la segmentation spirale, s'organisent en suivant une spirale. C'est-à-dire que les blastomères, bien sûr, font de la segmentation en même temps. C'est-à-dire que les blastomères ne sont pas directement superposées les uns sur les autres. Mais il y a un décalage dans la position de l'alternance. Pour le savoir, il y a un oeuf fécondé, qui est une division méridienne, qui a deux blastomères. Les deux blastomères, c'est-à-dire qu'il y a une division ou un clivage méridienne, perpendiculaire ou premier. Ce qui est-à-dire qu'il y a quatre blastomères. Pour le savoir, c'est-à-dire que la segmentation spirale. Il y a, par exemple, quatre blastomères. Et il y a quatre blastomères. Dans la segmentation radiaire, il y a un blastomère qui est-à-dire qu'il y a un blastomère. Alors, on voit qu'il y a un blastomères qui ne foreillent pas directement sur méridienne, où quand il y a une segmentation radiaire, il y a un blastomère qui est-à-dire qu'il y a un blastomère, d'accord ? Et là, il y a un 귀in de cette segmentation spirale, il will donc protéger un décalage pour l'état de l'anternance. il faut faire le faire pour ce qui est un peu de couleur pour vous montrer la couleur en façon de définir c'est une fricte et c'est un peu de couleur c'est pour le faire alors que je vois la couleur de couleur on va donner la couleur de couleur et où on va donner la couleur les cellules sont en façon D'accord? Donc, le premier plan de division est méridien qui a été 4 de blastomère, le deuxième plan méridien, perpendiculaire au premier, qui a été 4 de blastomère, et le troisième plan est équatorial. En général, les trois premiers pivages, on m'a dit qu'il faut que la cipe de segmentation qui fasse des lignes. D'abord, c'est la segmentation rotationnelle. La segmentation rotationnelle, c'est une segmentation qui caractérise les embryons, les mammifères. Il y a un oeuf fécondé. C'est un oeuf fécondé qui a été une division cellulaire. Le premier clivage est méridien qui a été 2 de blastomère. Un oeuf fécondé qui a été une division cellulaire, la division cellulaire est méridienne, l'autre blastomère qui a été une équatoriale. Cette division est une équatoriale. Il y a deux blastomères qui a été un oeuf fécondé à l'arrivée et l'autre blastomère qui a été une écrite. Cette division est une segmentation rotationnelle, c'est juste comme ça. Il y a trois premiers plans de clivage. Donc, l'éclivage gna, la première division gna méridienne, au cours de la deuxième division, l'un des plastomères se dévise selon le plan méridien, l'un des plastomères se dévise selon le plan équatorial, l'un des plastomères se dévise selon le plan méridien, la cellule verte. Alors, l'on a dit qu'on a la segmentation oloblastique. Alors, on a la segmentation méroblastique. La segmentation méroblastique gna méro, c'est-à-dire partie, l'on a la segmentation incomplète. Les œufs qui subissent la segmentation méroblastique sont des œufs riches en vétellus. Les homens, des œufs télolécites et des œufs centrolécites. Fa' de la segmentation méroblastique, seule la région cytoplasmique pauvre en vétellus se dévise. Il y a une, qu'il y a une partie, mais il y a un vétellus ou il y a un vétellus, il y a un 14 ans, il y a un 15 ans. Donc, la segmentation méroblastique, il y a deux types. Une segmentation méroblastique discoïdale et une segmentation méroblastique superficielle. Alors, on va commencer par une segmentation méroblastique discoïdale. Alors, fa' de la segmentation discoïdale, qu'est-ce qu'on chez les œufs télolécites. Alors, pour les œufs télolécites, les divisions de segmentation ne se déroulent que dans la petite surface cytoplasmique. Il est pourvu de vétellus, situé au pôle animal. Alors, il est pourvu de vétellus, il est dans la petite partie ou l'œufs télolécites. Il est pourvu de vétellus qui est occupé par un vétellus. Et un petit état qui est de la petite surface, il est pourvu de la division cellulaires. On a donc, un œuf télolécites. C'est ceinkleur c'est le vetelus et c'est la surface cytoplase, c'est le verotelus, qui est la surface cytoplasmique. C'est le veroteluleside, je vais l'en savoir dans le veroteluleside. C'est le veroteluleside qui est la surface cytoplasm et le cytoplasm qui est l'envole de la surface. D'accord ? Donc, il est joli l'anchauffe les divisions qui travaillent sur la surface sitoplasmique C'est la segmentation qui est tenuée une fois que c'est horizontal et une fois que c'est vertical perpendiculaire à l'autre Qu'est-ce qu'il faut la division jusqu'à ce qu'il y a le stade de la structure ou qu'est-ce qu'il y a le disque Le blastodisque ou le blastoderme Les blastomères sont regroupés sous forme de disque appelé le blastoderme ou le blastodisque D'abord, la segmentation méroblastique superficielle Donc, l'anchauffe l'anchauffe Il y a la segmentation méroblastique superficielle C'est la segmentation superficielle qu'il y a les oeufs centralecites et qu'il y a les insectes C'est la segmentation En plus, l'anchauffe la segmentation nous avons un oeufs centralecites Dans la vidéo, l'anchauffe l'oeufs centralecites nous avons vu l'oeufs qui est autour du noyau qui est au-dessus du oeufs centralecites L'anchauffe La division superficielle m'alchauffe la division ou la segmentation l'anchauffe 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 le noyau m'amtion la membrane ovocyter la membrane ovocyter qui s'invagine entre le noyau C'est un sellule La iOS C'est de nouvelles Il y a une membrane ovocitaire qui est une membrane ovocitaire qui est une membrane ovocitaire qui est une membrane ovocitaire entre les noyaux pour former une seule assise c'est-à-dire une couche ou un étage واحد des blastodermes C'est une couche ou la couche qui est хорошée qui est appelée un blastoderme cellulaire En suivant, nous allons voir la segmentation superficielle Au début, les divisions cellulaires ne concernent que les noyaux qui reste dans un cytoplasme commun. La membrane ovocytaire s'invagine ensuite entre les noyaux, formant plusieurs petites cellules et créant le blastoderme cellulaire. Les cellules forment une seule assise autour du fœtélus central. A la prochaine, au revoir.